Nancy, 7ème du classement, est en train de continuer son opération remontée sur deux victoires consécutives. Les Lorrains se mettent à croire en une belle fin de saison. Il va falloir poursuivre sur ce chemin face à Châteauroux, 19ème et relégable. Des Castelroussins à 6 points du premier non-relégable et qui ont changé de coach. Pascal Gastien est déjà parti depuis 10 jours. Le nouvel entraîneur a été nommé, il s'agit de Cédric Dory, un revenant à la Béry. Nancy va devoir jouer sans Erette, Badila, Bauchet et Karaboué blessés. Des blessés également pour Châteauroux, Roudet et Kamara, Boyer et lui suspendu. 5 points sur les 10 derniers matchs pour Châteauroux, c'est trop peu. Nancy veut profiter de la situation et ça débute parfaitement avec l'ouverture du score pour Ibrahim Amadou. Après 10 minutes de match seulement, deuxième but de la saison pour Amadou. Pas trop de marquage dans la défense, Castelroussine. Et Nancy en profite pour mener rapidement 1-0. Action suivante avec ce coup franc, le ballon qui revient sur Youssouf Hadji. Et le capitaine de l'Est, Nancy Lorraine, qui double la mise à la 25ème minute. 2-0 et 6ème but de la saison pour l'international marocain. C'est pour l'instant le match parfait pour les hommes de Pablo Correa. Nancy est en train d'améliorer sa position de 9ème équipe du championnat à domicile. 5 victoires pour 5 nuls et 2 défaites, c'est trop faible pour espérer être dans le trio de têtes à la fin de la saison. Et Nancy qui poursuit sur sa très bonne lancée de début de match avec ce centre. La reprise au 2ème poteau après le contrôle, c'est impeccable. C'est réalisé par Karim Koulibaly, une minute après le but d'Hadji. On passe à 3-0, 4ème but de la saison pour Karim Koulibaly. La défense de Châteauroux n'y est pas du tout, le changement de coach n'a pas pour l'instant l'effet escompté. Le coup franc suivant est également dangereux avec cette déviation. La reprise juste à côté, enfin une occasion ratée pour Nancy. Mais ça continue, Châteauroux ne sort pas de sa moitié de terrain. Maurice Dallet récupère cette balle, il va réussir à centrer pour Arnaud Loussamba qui inscrit son 5ème but de la saison à la 41ème minute, à quelques minutes de la pause. On en est déjà 4-0 pour Nancy. Châteauroux est sans réaction. Et la victoire est d'ores et déjà acquise pour le club Lorrain. 4-0, c'est le score à la mi-temps, c'est assez rare. Et ça aurait pu être plus encore suite à ce dégagement complètement raté de Landry Bonnefoy. Châteauroux a complètement raté ses 45 premières minutes. Les Castelroussins qui ont pris 5 points sur les 10 derniers matchs. C'est trop peu pour espérer rester en Ligue 2. Et ils sont partis pour encaisser une nouvelle défaite. On se demande alors sur quel score. Nancy qui revient très fort du vestiaire. Première opportunité dans cette seconde période. Et un ballon sur la barre transversale. Maurice Dallet voulait marquer son but. Il n'est pas récompensé de ses efforts. Mais ça ne l'empêche pas de continuer. Le centre et la reprise de Youssou Fadji. Le capitaine de Nancy s'offre un doublé à la 52ème minute. Voici son 7ème but de la saison. Ça fait désormais 5-0 en faveur de l'équipe locale. Le stade Marcel Picot ne s'est pas autant régalé cette saison. Sur ce match, c'est l'avalanche de but. But, nouvelle accélération avec une équipe de Châteauroux qui ne bouge presque plus sur le terrain. Landry Bonnefoy essaye de limiter la casse. Maurice Dallet pour le centre. La reprise de la tête et ça passe à côté encore. Une opportunité pour Nancy. Les actions s'accumulent. Jusqu'au 6ème but, celui de Manad Mbélé. A 9 minutes de la fin. 11ème but de la saison pour le meilleur buteur du club. L'international malien porte donc le score à 6-0. C'est un des cartons de la saison. Châteauroux qui se procure quand même une occasion en toute fin de match. C'est le poteau qui repousse ce ballon. Pas de réussite pour les Castelroussains qui auraient pu réduire l'écart et marquer un but à l'extérieur pour très légèrement adoucir leur peine. Mais ça n'est pas le cas. Tony Truant, victoire de Nancy sur Châteauroux. 6-0. Le prochain match ici, c'est un parti qui nous est l'estimant. C'est un parti qui est important ce soir. Le reste avec deux ballons. Analyse et commentaire immédiatement. Avec le bonus des supporters demain. Sous-titrage Société Radio-Canada